salut salam shalom alors un petit jeu super sympa qu'on vient d'acquérir chez brawl store chez julien affijac les robines perdues de narak sur ses conseils et c'est très sympa alors on va déjà faire une petite présentation du plateau principal alors au début quand je ai vu je vois là c'est un peu le fouillis là dedans mais en fait non on s'y retrouve très bien ça c'est un petit plateau qui est collé voilà vous n'êtes pas obligé de le mettre mais ça contient les ressources des tuiles de lieux de gardiens les assistants enfin bref donc bas c'est des explorateurs on a deux explorateurs chacun ça c'est votre petit plateau joueur avec nos deux explorateurs parce que c'est un petit placement d'ouvriers mais il n'y a pas que ça donc on va devoir explorer un max pour faire bas des points donc comment ça se passe alors on a je vais déjà vous présenter une piste là cette piste là où on voit les petites loupes là nos deux pions on a des voilà on a une loupe pour la recherche et un petit calepin pour noter enfin et on doit monter sur la piste que vous êtes vous avez devant vous comme ça enfin on doit si on veut c'est parce que sur le côté droit bah vous avez ici les points de fin de victoire là la 0 la 1 la loupe marquera 2 par exemple pour celui là et le calepin ça marquera un point si vous êtes sur ce niveau là voilà ici donc c'est juste des niveaux à monter la loupe montant toujours en premier et le calepin ensuite vous pouvez jamais c'est normal avec la loupe vous cherchez déjà et ensuite vous faites des notes sur le calepin ce qui est logique donc quand vous montez à chaque fois là par exemple vous allez payer si vous passez par là vous pouvez passer par là aussi au départ donc là par exemple vous payerez une boussole une pointe de flèche pour pouvoir passer la voilà ici et donc vous gagneriez 1 une pièce d'or on va dire des pièces d'or si vous passez par là ça vous coûte un joyau comme ça ici là et vous montez là il ya plusieurs plusieurs chemins on va dire pourquoi parce que si vous mettez là vous pourrez aller sur celui là après sur celui là par contre si vous mettez là vous pourrez aller que sur celui là pas sur celui là il n'a pas de correspondance vers le haut etc etc donc on monte comme ça pour avoir un maximum de points à la fin on essaye de distancer les autres sur cette piste pour arriver ensuite à la fin de la piste et pouvoir en payant ici bien sûr toujours un coup à payer pour monter vous allez pouvoir placer définitivement votre pion de boussole ici le premier arrivé il se met sur celle là il aura 23 points 2e 21 etc vous avez capté et en plus quand il arrivera il pourra prendre de ses petites tuiles comme ça bonus qui est caché alors que là toutes les autres comme on voit là on les a placé aléatoirement et le premier qui arrive sur la case il apprend bon la défausse 1 et on prend ce qu'il ya dessus son petit bonus voilà c'est assez simple là qu'on arrive quand même tout en haut une fois qu'on y est on peut continuer à faire l'action de monter mais sans monter vraiment juste on paye ça ou ça ou ça pour pouvoir prendre une tuile juste avec les points dessus cherchez pas des choses compliquées c'est juste les points qu'il ya dessus il ya soit des tuiles de 2 soit des tuiles de 6 soit des tuiles de 11 qui seront comptabilisés en fin de partie donc pour prendre une tuile de 2 c'est soit ça soit ça soit ça pour prendre une tuile de 6 bas c'est toujours suit suit et au milieu plus soit celui-là soit celui-là donc les deux ensemble et pour prendre celle du bout vous avez compris c'est il faut payer toute la rangée complète là voilà ça voulait garder et enfin de en fin de partie on comptabilise voilà pour la bomba ici alors là on a des pièces d'or là on a des petites boussoles là on a des petites tablettes des petites tablettes manuscrite là on a les pointes de flèches et là on va aller les joyaux ici vous avez des assistants vous allez pouvoir en avoir deux dans le jeu parce que quand on monte ici on a des on a des bonus à chaque fois d'apprendre et le premier bonus du calepin c'est justement non pardon ici c'est prendre un assistant ensuite prendre un deuxième assistant et ensuite là améliorer un des deux assistants améliorer un des deux assistants voilà enfin le dernier on va dire vous n'aurez que deux assistants pendant le jeu je m'éloigne un peu voilà pour prendre leur flet le plateau est réversible donc comme il est réversible vous allez pouvoir avoir de l'autre côté mais on n'y a encore jamais joué trois assistants au lieu de deux voilà donc ces assistants bas c'est des on les prend on les met sur notre plateau joueur vous allez le voir après en jouant et puis ça nous permet d'avoir des actions alors à chaque fois qu'il ya des éclairs là n'importe où là vous envoyez ici tout ça ça tout ça c'est des actions rapides que vous pouvez faire ou instantanées vous appelez ça comme vous voulez que vous pouvez faire autant de fois que vous voulez à votre tour c'est à dire à votre retour vous allez faire une action principale une seule et autant d'actions rapides que vous voulez donc on ici on prend nos petits ça c'est des placements on prend nos petits explorateurs comme ça et on vient les placer alors là j'ai mis les petites vagues c'est pour cacher les deux parce qu'on joue à joueurs quand on joue alors c'est deux que je dise pas de bêtises je crois que c'est de deux à cinq joueurs nous sommes quatre on va regarder la boîte c'est marqué et bien sûr que non c'est si c'est marqué de 1 à ah oui c'est pas de 2 de 1 à 4 joueurs c'est vrai qu'on peut y jouer en en solo de 1 à 4 joueurs pardon pas 5 donc ici ben c'est des placements tout simplement vous allez voir comment ça fonctionne il faut pouvoir alors vous avez trois sortes de voyages on va dire pour aller dans les zones à explorer celle là elles sont déjà découvertes donc quand on vient se placer ici il faut payer une botte comme vous voyez là ça c'est les cartes de peur faut pas en avoir à la fin parce que c'est des moins un mais on en a deux au départ voilà voilà notre main au départ on a tous les mêmes 2 on peut avoir deux or de boussole et deux cartes de peur ça c'est comme ça mais ce qui est intéressant c'est ça ici sur les cartes de peur on peut se servir que des bottes alors que sur les autres on peut se servir soit de la petite voiture soit du bateau indépendamment on peut prendre aussi une pièce d'or enfin deux pièces d'or voilà mais on fait pas les deux soit vous servez du petit logo en eau soit vous servez ce qui est au milieu voilà pour toutes les cartes c'est comme ça sauf celle là rien oublie au milieu elle vous fait juste peur et moi j'ai en fin de partie donc malgré tout elle va vous servir ce que vous allez pouvoir la jouer par exemple vous placer sur ses premières ses premiers sites les cinq premiers sites qui sont marqués sur le plateau ils sont on les a pas placés cela donc à chaque fois que vous allez vous placer un endroit c'est donc ça ce sont les tuiles campement et les petits sigles de campement vous allez pouvoir prendre ce qu'il ya là tout bêtement la deux pièces la de boussole de tablette une pointe de flèche là vous pouvez défausser une carte en plus pour prendre un une pierre précieuse voilà c'est aussi simple que ça est ici au dessus les sites ne sont pas encore découverts donc pour les découvrir par exemple toute cette partie là ici là il va falloir payer trois boussole pour pouvoir aller non pas excaver un site mais aller découvrir un site donc découvrir un site qu'est ce que c'est bas ça coûte trois boussole plus une carte soit de bateau pour celle là soit de voiture pour celle là ou une carte plus forte c'est à dire plus forte c'est l'avion il ya quatre moyens de déplacement les chaussures en les bottes le plus bas ensuite voitures bateaux et avions évidemment tout ça c'est dégressif c'est à dire que l'avion il sert pour absolument tout avec l'avion vous pouvez aller sur les trucs de bottes sur les voitures sur les bateaux par contre avec une voiture vous pouvez pas aller sur les bateaux et avec un bateau vous pouvez pas aller sur les voitures par contre voiture et bateau vous pouvez aller aussi sur les chaussures ça c'est le truc le plus bas les chaussures c'est la marche à pied pour aller découvrir les sites archéologiques là on y va en voiture là en niveau en bateau alors on paye par exemple trois boussoles ici pour pouvoir tout simplement aller se placer là où on le désire parce qu'il ya une petite idole qui a été mise évidemment aléatoirement par exemple on va se mettre là en exemple et là bas vous prenez l'idole c'est à vous vous allez prendre le petit logo qui a dessus le petit bonus là c'est une boussole par exemple et ensuite avec les cartes qui sont là vous allez pouvoir découvrir un lieu on les a mélangé bien sûr on les connaît pas face cacher et on va mettre un lieu vous le verrez pendant la partie et un gardien par dessus mais ça on va l'expliquer au fur et à mesure là je voulais juste vous faire un petit topo du départ là les quatre duos il faut payer c'est plus cher six boussoles il faut avoir ça des des doubles faut payer des doubles doubles trajets on va dire voilà pour le plateau ensuite en montant plus haut c'est la rivière de cartes donc ici nous avons la pioche des artefacts un peu deux je vais essayer d'éliminer voilà ça c'est un artefact vous voyez le sigle en haut à droite de la carte et tout le reste avec la truelle ce sont des objets les objets venant de la civilisation les artefacts c'est ce qui est découvert par les articles archéologues les artefacts se payent en boussole comme vous pouvez le voir ici là voilà et les autres ça se paye en argent en or en pièces d'or voilà et ça c'est une action aussi vous pouvez vous allez pouvoir acquérir des cartes parce que des actions vous en avez donc plusieurs vous avez excaver un site donc excaver un site c'est ainsi qui est déjà découvert donc comme je vous ai dit là vous y allez et vous prenez ce qu'il ya dessus ensuite vous allez découvrir un nouveau site comme je viens de vous l'expliquer ici et en plus vous prenez gratuitement ce qu'il ya les petits petits trucs les petits bonus qui a ici directement sur le lieu vous les prenez en découvrant le site ce qui est ce qui est l'avantage vous pouvez se faire en troisième action maîtriser un gardien vous allez voir un des gardiens ils viennent sur des sites qu'on vient de découvrir chaque site est protégé par un gardien on va prendre ici là donc comme par là la tonneur ensuite c'est acheter un objet en quatrième possible action ou acheter un artefact voilà vous pouvez aussi jouer une carte que vous avez en main justement et puis rechercher c'est à dire c'est une action si monter sur cette piste là ici que je viens de vous expliquer au départ voilà et puis sinon passer quand vous n'avez plus rien à faire vous passez voilà voilà je vous ai à peu près tout expliqué le plateau d'explorateurs que chaque joueur a là c'est l'emplacement pour deux assistants là on a je récupère mon hop on met ça ces petits trucs là ici on va mettre ses ressources gagnées et vous allez voir avec les idoles il ya quatre emplacements d'idoles dont on peut se servir et là ici c'est notre pioche pourquoi parce qu'on va mélanger les six premières cartes comme ça on va les coller là et on va en prendre cinq en main sur qu'il n'aura qu'une qu'on n'aura pas qui va rester et vous allez voir comment ça se passe alors je ferai des coupures à chaque fois parce que c'est quand même un jeu de réflexion voilà eh ben on s'y colle et on se retrouve juste après voilà quand même avant je vous dis sur quel genre de choses on marque des points et bien sur la piste de recherche comme je vous ai expliqué la loupe et le calepin à la montée ensuite sur les pistes en deuxième sur la piste tout en haut avec les tuiles de 2 6 et 11 en haut du temple en ensuite les numéros 3 enfin les chiffres 3 qui a marqué sur tous les idoles c'est ces trois plus ce qu'il ya sur votre carte de joueurs et qui seront visibles si vous n'avez pas recouvert d'une idole ensuite les gardiens qui valent 5 chacun vous avez maîtrisé et ensuite tous les points qu'il ya sur les cartes d'objets d'artefacts voilà moins les cartes de peur moins un voilà comme ça vous savez au moins après concours comme on dit alors il faut mélanger évidemment chacun va mélanger son paquet c'est mariposa ça c'est le petit jeton de premier joueur je pense à mariposa vas-y mélange moi le mien de toute façon au départ il n'y en a qu'une qui va battant l'escu non c'est pas la peine de compter moi je vais mettre sur une règle est un pour vous parce que sinon comme je filme comme l'art ventreur ce caméra au point comme ça vous voyez un peu qu'elle est ma main du moment voilà donc ma main perso c'est la mariposa va je vais pas la filmer quand même donc on fait chacun une action comme sa principale et autant d'action qu'on le désire soit acheter une carte soit envoyé enfin bref je me tais et on y va c'est parti alors avant de commencer il a oublié premier joueur je prends deux pièces d'or c'est vrai et le deuxième joueur il prend une pièce d'or et une boussole puis après les autres on sait plus le 3 et le 4 puis on les met sur les plateaux joueurs comme ça voilà exact oui puisque la première fois qu'on a joué on a oublié de faire ça c'est vrai que le démarrage c'est un peu plus bien déjà c'est rush démarrer avec alors sans j'avais tout bien vu puis j'avais zappé ça bon eh bien moi je m'envoyais un petit ouvrier ici avec le transport c'est donc et paye une botte avec sa carte peur là pour aller là dessus et prend prendre et gagnent deux boussoles deux boussoles si je le souhaitais je pourrais faire une action gratuite voilà comme par exemple les cartes qu'elle a en main on peut les changer en boussole en les premières comme ça non tu fais rien de spécial non je fais rien de savoir ce qu'on veut faire au départ on veut essayer de gagner des choses évidemment donc moi qu'est ce que je vais faire je vais prendre mon explorateur et puis je vais aller le maître sur je vais aller le maître sur sur deux voilà on bien sûr je défausse ça ça s'appelle la zone de jeu ici on fait une défausse à droite donc tu m'as donné mes deux ok mais deux petites plaquettes voilà et puis je ne fais rien d'autre je ne fais rien d'autre du coup moi je vais faire une action rapide gratuite je vais faire celle ci je vais partir découvrir un nouveau site donc pour cela j'ai besoin de trois boussoles donc j'en récupère une gratuite ici ok bon ça c'est avec l'éclair comme on vous a dit c'est une action et maintenant j'ai été rapide mon action principale je vais payer les trois boussoles et je vais aller avec mon explorateur donc trois boussoles à payer un lieu donc je vais découvrir un lieu avec un bateau ici ce qui va me permettre de récupérer l'idole qui est là donc je récupère ici une petite tablette je retourne l'idole à trois points et puis là bas je lui installe un lieu comme ça qu'on tire où elle va pouvoir prendre immédiatement une pièce d'or et une pointe de flèche et on va installer je me recule un peu comme ça on va installer basse il fait le gardien alors de à qui on a affaire où qu'il a l'air vilain et où j'ai de la chance vous allez comprendre c'est assez simple pour maîtriser un gardien ce qui est une action elle va devoir payer donc une chaussure une botte et exactement ce que je viens de récupérer vient de récupérer d'ailleurs exact si j'avais pas confiance maîtriser un gardien c'est prendre la tuile pièvre au 5 cette tuile en fin de jeu que vous vous en serviez ou pas parce que ici vous avez à nouveau un petit un petit un petit truc pour servir donc là elle aurait une voiture pour pouvoir se déplacer et quand elle l'aura utilisé une seule fois dans la partie et retourne face cachée son son gardien voilà mais utiliser ou pas ça vaut 5 points en fin de partie un gardien maîtrisé tu fais autre chose ok ok alors moi je vais je vais je vais je vais je vais envoyer cet explorateur ici donc je paye hop une carte bot peur et je gagne une pointe de flèche que mariposa me met ici et je et je vais faire ah bah non j'ai fait une action principale non en action ouais en action rapide je vais tout de suite faire une boussole hop et deux et deux pièces voilà et puis c'est bon pour moi et et bien moi avec la chance que j'ai c'est vraiment super au départ c'est assez rapide après ça va être moins rapide je vais maîtriser tout de suite mon gardien donc je paye une botte en déplacement et puis je paye une pièce d'or et une pointe de flèche et je récupère mon gardien à la maîtriser le gardien voilà elle m'efface ce cachet pourra se servir maintenant de sa petite voiture quand elle le désire face visible je le mets face visible oui c'est parce que j'ai dit non t'as dit face cachée mais parce que nous on a anticipé je mettrai face cachée lorsque j'aurai utilisé non mais ils avaient compris je pense vous avez compris ok c'est à moi et ben moi maintenant je qu'est ce que je fais je passe ou non je passe pas je vais choisir de faire l'action principale ici de monter ma loupe donc je paye une pointe de flèche une boussole que je prends sûrement et je monte ici d'un cran et je prends le gain de la loupe ici qui est une pièce d'or voilà et puis c'est tout alors là j'en profite pour vous expliquer les petites actions que nous avons ici enfin ce sont des actions mais d'action rapide il ya les petits éclairs ou quand vous avez récupéré une idole vous pouvez très bien la bloquer là elle est bloquée une fois que vous l'avez avait mis sur un emplacement et quatre emplacements à quoi ça sert ben ça sert à ce que vous puissiez prendre ici soit une carte soit une boussole soit une pointe de flèche soit échanger un or contre un contre une pierre précieuse voilà vous choisissez en bloquant mais ce qui fait que les points qui apparaissent ici vous les aurez plus en fin de partie c'est tout c'est le seul truc la première est pas cher vous pouvez y aller après bah ça vous fait des points moins en fin de partie si vous mettez votre idole qui elle fait trois points et c'est à toi moi il possède et bien moi je vais faire l'action d'acheter cette car on va se rapprocher les qui me coûte deux pièces d'or celle-ci la pigeon voyageur une carte objet donc je viens là voilà bouge plus bouge plus alors donc c'est un objet donc il ya un voyage bateau si on veut après une action rapide à peu prendre deux tablettes le prix va c'était les deux et puis là que le c'est le point de victoire en fin de partie alors cette carte je viens la glisser sous ma défausse comme c'est un objet on les met toujours sous la défausse et ça sera pour les pour le tour d'après il ya que les artefacts vous allez voir que on met sur non on a dit la défaut c'est pas la défaut c'est la pioche on met sous la pioche et les artefacts on les met dans la zone de jeu sur la défausse et on fait l'action immédiatement après ça sera battu vous allez voir par contre si tu peux repousser la rivière des cartes et voilà on les repousse tout comme ça il ya la petite flèche au bout sur cet emplacement pour les repérer vont vers la gauche mais maintenant on a une courbée je vous passe un peu les petits les petites cartes qui à la voilà ça ce sont les objets avec un certain prix et pour finir par le seul artefact qui a pour l'instant voilà moi de toute façon je je passe je passe moi je suis juste une action rapide de récupérer une pièce d'or voilà et puis c'est tout ok donc maintenant enfin tour bas on récupère nos explorateurs alors si jamais il y avait un gardien sur un lieu que vous venez d'ouvrir oui ou nous vous n'avez pas maîtrisé le gardien tout simplement quand vous récupérez l'explorateur vous piochez une carte de peur que vous allez mettre dans votre zone de jeu et qui va être battu comme maintenant on va battre justement les cartes merci on rebat à nouveau les paquets on les re glisse je vais te le faire ça sera plus simple parce qu'avec une main ouais mais j'essaie de dessus c'est là tu vas tellement vite voilà c'est pour que les gens qui regardent voient quelque chose donc on la glisse on a glissé tout le paquet en dessous et là on va en retirer 5 toujours alors fallait aussi si on avait des assistants on les redresserait parce que quand on les utilise on les bascule de côté là c'est pas le cas voilà 4 et 5 rien de très original c'est sûr oui et maintenant on va éjecter on va exilé parce que là c'est un exil ici ici ce sont des exils sert quand vous servez d'une carte vous l'exilé c'est à dire qu'elle sort du jeu quoi et puis l'autre voilà de part et d'autre du bâton comme ça qu'on va déplacer maintenant au niveau 2 parce que c'est un jeu qui se fait en cinq tours et on installe là de chaque côté maintenant il va y avoir deux artefacts et quatre objets au lieu d'un et cinq objets voilà et je passe le elle me passe le jeton premier joueur et là c'est la carte la nouvelle carte artefact qui est arrivé voilà je regarde un petit coup d'oeil qu'on n'est rien oublié non on n'a rien oublié ont pioché cinq cartes et c'est reparti et c'est moi qui vais commencer donc je vais commencer en je vais essayer de gagner des boussoles ça serait bien alors maintenant au fait maintenant que ça c'est ouvert je pourrais très bien n'importe qui peut aller se placer sur ce lieu sans payer les trois boussoles parce que ça c'est uniquement le prix soit les trois là soit les six là pour monter ici c'est uniquement le prix pour découvrir un site mais par contre pour excaver un site qui est déjà découvert donc comme cela et celui là maintenant on ne paye jusque le prix du bateau ça devient exactement la même chose que là c'est pas très compliqué comme jeu un pas compliqué du tout même alors moi je vais je vais choisir de d'aller ici donc je paye un bateau comme on a dit je vais prendre celui là voilà je paye mon bateau ici et je prends une pièce d'or et une pointe de flèche je sais pas si tu leur as dit que lorsqu'on n'a pas d'avion on peut payer deux pièces d'or non je l'ai pas dit c'est vrai que si on veut se déplacer quelque part et on n'a pas la carte qu'il faut pas d'avion pas de voiture pas de bateau pas de chaussures on peut acheter un déplacement en avion et ça coûte deux pièces d'or tout simplement on paye deux pièces d'or et on peut aller n'importe où enfin n'importe où non parce que là c'est doublé donc là il faudrait deux avions ou un avion et une voiture ou un avion un bateau ou deux pièces ou quatre pièces pour la donc un deux fois deux donc moi du coup je vais prendre mon explorateur et je vais venir excaver ce lieu donc je prends deux boussoles deux boussoles par contre faut quand même que tu payes ta petite carte de chaussures je la paie tout de suite à l'envers comme d'habitude tu fais autre chose enfin je veux dire en action rapide en action rapide non non alors moi je vais avec mon deuxième personnage non pour l'instant ce que je vais faire je vais je vais monter main alors je vais monter mon hop alors comme je voulais peut-être déjà dit j'espère ouais le carnet ne peut pas monter avant la boussole faut toujours que la boussole soit en tête le carnet peut arriver au même niveau mais n'a pas le droit de monter avant c'est toujours la boussole en premier donc j'ai monté je dois payer une boussole et une pointe de flèche que je vais prendre sur mon mon plateau de joueurs et là maintenant je je vais pouvoir prendre un assistant donc j'ai le choix entre ces trois assistants qui vont me donner tout de suite par exemple lui une tablette je pourrais jouer tout de suite lui pour une paire de bottes on peut les changer contre une carte qui a une paire de bottes contre une pointe de flèche et lui c'est spécial c'est que c'est une transformation peut transformer une tablette en pointe de flèche ou une pointe de flèche en joyau voilà à moi de savoir ce que je veux prendre je vais prendre je crois cet assistant là que j'installe ici je vais tout de suite le basculer parce que comme on les remet droit à chaque fin de truc autant s'en servir avant et je prends tout de suite ma tablette d'argile ça c'était mon action principal je crois que je ne vais faire que ça c'est tout en action en général voilà bien moi je vais me déplacer avec ma petite botte je vais envoyer mon explorateur ici et il va venir pour prendre une pointe de flèche une pointe de flèche ensuite en action rapide comme c'est indiqué ici la carte qu'elle vient de prendre d'ailleurs et voilà elle va prendre deux et la joue pour prendre deux tablettes d'argile fais tu autre chose alors moi avec tous mes sous là il me reste encore un explorateur c'est vrai alors que je pourrais je faire je peux pas aller là parce que j'ai pas de boussole je peux pas découvrir un site par contre je peux avec mes sous j'ai quatre pièces d'or dans cinq pièces d'or je pourrais prendre un de ces objets alors le pendant paillage il donne en rapide deux pièces d'or celle-là me permet de tirer une carte en plus le cheval une pièce d'or une boussole l'autre deux pièces d'or ou sinon je peux passer pour en gagner trois et la corde à la fin me donne donc de défausser une carte pour remplir chez deux ce qui va m'intéresser je pense ils valent tous un point par contre elles valent pas le même prix et non je crois que je vais prendre on peut pas en prendre autant qu'on veut je crois non c'est une parue non c'est ça pour une pièce une pièce je vais prendre la montre voilà donc ça je peux pas la jouer je la mets sous ma défausse non sous ma pioche pardon excusez moi sous ma pioche voilà moi je vais faire en action rapide ça et ça du coup je vais deux pièces d'or deux pièces d'or et en action principale je vais payer une boussole et une tablette pour pouvoir déplacer lui voilà tu fais une recherche ici je fais donc une recherche et tu prends une pièce d'or alors bon moi je veux toujours pas pouvoir explorer où j'ai fait une erreur oui j'ai payé une tablette et une pièce d'or c'était 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 une pointe de flèche pointe de flèche pas la tablette je peux pas avoir la caméra et te surveiller en même temps là il faudra que tu te gères aujourd'hui ça va fait pas cette tête c'est un petit peu vrai donc heureusement tu l'as vu quand même bon c'est bien c'est bien moi je vais pas pouvoir faire grand chose qui me plaise je vais quand même reprendre avec mon explorateur je pense que puisque je peux pas prendre de boussole là pour l'instant qu'est ce que je fais je prends des tablettes ou ou je vais reprendre des cartes peut-être tiens je vais plutôt reprendre non on va laisser l'explorateur là je vais plutôt acheter la corde pour deux donc je dépense deux pièces d'or et j'achète la corde que je mets aïe 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 je passe tout je peux en mettre sans place merci sous la pioche voilà et puis en action rapide pour l'instant je ne fais rien à toi alors moi en action rapide je vais acheter pour un la truelle pour une pièce d'or pour une pièce d'or donc je paye et je remplace ça et je mets hop sous ma pioche la truelle c'est tu autre chose non 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 alors voilà tiens une carte qui me ouais allez moi je j'achète cette carte là s'il te plaît la carte sommaire je paye une pièce d'or j'avais sous ma pioche évidemment et sert pas tout de suite celle là mais bon pour les tours d'après comme ça au moins on se prémuni c'est du deck building aussi un la construction de pioche en français ce que je vais faire moi c'est je vais monter ici mon idole sur cette action rapide donc je recouvre un point que je n'aurai pas à la fin mais maintenant tu peux choisir un de ces et maintenant je choisis une pointe de flèche et je fais donc mon action principale c'est à dire que je paye une pointe de flèche et une tablette cette fois ci je me trompe pas parce qu'il faut pas déconner non plus et je monte mon explorateur et je le monte ici ouais ouais super non je vais j'ai lancé le mien et pas au bon endroit c'est génial c'est pas au bon endroit non tu as payé ça et ça ah oui c'est ben oui donc tu vas à côté rapide en plus je me fais engueuler oui bon donc je peux modifier si je veux avec cette petite chose là elle peut si elle veut transformer une tablette je vais faire une pointe de flèche et je le fais mais pas les deux en même temps voilà et puis ça cette tablette là elle est elle sort du jeu voilà et par contre je prends quand même une boussole une boussole alors là vous courez pas c'est pas deux boussoles quatre boussoles ça c'est les points de fin de partie ok à moi ce c'est ce moi je vais je pense ne pouvant aller qu'est ce que je fais je me fais une tablette ou des pièces puisque de toute façon j'ai éternellement pas de boussole à la limite je peux faire celle-là mais déjà je peux la faire allez hop je prends une boussole déjà en action rapide je vais prendre aussi en action rapide une pièce d'or comme ça ça sera fait aussi ça et ensuite voyez les cartes qui me reste je vais m'en servir d'une botte comme ça pour amener mon explorateur réfléchissons peu mais bien pour amener mon explorateur ici donc je vais pouvoir défausse une carte voilà je défausse cette carte n'importe laquelle pour prendre un joyeux je fais une bêtise je fais une bêtise non qu'est ce que j'ai fait mais si tu veux envoyer ton explorateur il faut que tu payes le voyage ouais bah je crois que je les pays avec ça non je sais pas je regarde deux mois en fait je regardais pas malheureusement j'étais en train de garder je pense que c'est ça que j'ai fait avec ça j'ai pu envoyer mon explorateur oui puis j'ai défaussé ma carte non c'est ça c'est ça c'est ça c'est ça parce qu'entre la caméra des fois on sait plus ce qu'on fait non ça c'est la sénilité oui sénilité pardon sénil vous pouvez m'excuser monsieur bon bref ça te guettera un moment peut-être pas alors voyons ben moi je vais pas faire d'autres actions j'ai pas d'action rapide à faire donc non moi je passe enfin je passe à toi on va dire alors qu'est ce que je vais faire moi je vais décider de payer une boussole et une pointe de flèche pour pouvoir monter ici faire une recherche avec mon carnet voilà ce qui te fait prendre un assistant et je prends cet assistant je le mets ici ok bon on peut pas faire l'action rapide puisqu'elle a plus de cartes de petites bottes quoi qu'elle pourrait employer ça retourner ça pour pouvoir l'échanger contre une pointe de flèche directe c'est peut-être ce que je vais faire parce que après c'est c'est à nouveau bon tu le perdrais ce truc là mais c'est pas grave il peut me servir là qu'est ce que tu fais et ben je vais le faire comme ça je retourne tout de suite et je prends une petite pointe de flèche qui me servira tout à l'heure voilà tu fais autre chose non et ben moi je passe du coup du coup je vais je vais vu que tu as passé je vais monter ici je vais faire donc encore une recherche avec me le permets tu oui de bien sûr de faire quand même l'action de je vais quand même faire une dernière action ce qui me permet je vais acheter cette carte là pour une pièce d'or tant qu'à faire voilà et cette fois je passe cousine après tout alors je disais donc que je montais mon que je faisais une recherche que je montais mon carnet ici pour une tablette et une pointe de flèche ce qui me permet de choisir un alors qu'est ce qui peut être ça ça c'est bien ça excuse moi non rien du tout non 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 rien du tout rien je continue je vais prendre celui ci alors j'aime bien lui parce que on peut payer un de moins soit un objet soit un artefact donc ça c'est bien voilà je vais le tourner je m'en servir tout de suite donc je le fais ce qui me permet de payer un de moins un objet ou un artefact et je vais une boussole donc c'est soit ouais non c'est pas soit là dessus dessus c'est pas là dessus oui 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 bien sûr un objet soit ah oui avec une pièce en moins ou une boussole en moins ben je vais prendre c'est pas gratuit en action gratuite là non je vais prendre celle-ci c'est la 4 donc ça ne coûtera que 3 voilà 1 2 3 hop sur la pioche et tu remets la rivière de cartes voilà et je pense que là je vais passer c'est moi je passe mais toute façon je suis quoi que je passe je passe ben non je vais pas passer en fait après tout je jouais avant toi de pas tu m'avais dit que tu passais et puis tu m'as demandé si tu pouvais revenir moi je suis gentil revenu pas jouer maintenant je peux jouer j'ai pas dit que j'avais passé aussi mais ce n'est pas grave oui parce que pendant le même tour on dit pas qu'on passe passé c'est une action d'accord tu me permets oui je te permets voilà puisque j'ai joué tu as joué maintenant je peux jouer à nouveau on dit pas je fais une action et je passe c'est au tour d'après qu'on dit je passe donc je vais payer mon ma pierre précieuse là pour monter ma loupe ici hop je prends un bonus c'est un bonus carte et je prends une petite boussole ici aussi que je vais mettre là et je prends une carte donc tiens voilà eh ben comme ça je fais tout de suite une action je les avais retourné c'est pas grave je fais une action rapide hop pour prendre une une pièce d'or voilà toi tu avais passé c'est bon ok parce que comme tu avais joué peut-être que tu continue non bah moi je pense que moi je pense que je vais passer je vais pas m'aventurer plus loin non je passe aussi on fait une petite coupure comme ça allez on a tout remis en place pour le tour d'après on a exilé les deux quarts de chaque côté du bâton on est sur le secteur 3 c'est pas la peine de vous faire patienter pour tout ça voilà c'est fait et c'est à mariposa donc de jouer je vais aller explorer je vais aller explorer enfin excaver enfin excaver excaver ici pour prendre deux pièces d'or voilà et pour l'instant c'est tout ok alors moi je vais je vais déjà jouer ceci je vais exiler cette carte pour gagner trois boussoles donc ça veut dire que je la perds je la remets là sur l'exil et je gagne trois boussoles voilà c'était mon action principale pour l'instant c'est tout je fais pas d'action secondaire alors en action principale je vais jouer mon cheval pour piocher une carte prendre une pièce d'or et une boussole c'est là que je te les passe merci tu fais autre chose ? euh non non alors ça revient sur moi maintenant que j'ai un petit peu de boussoles je vais aller explorer je vais aller découvrir un site donc je paye déjà trois boussoles puisque je vais aller par là euh alors qu'est-ce que je vais prendre ? je vais prendre cette carte là voilà un bateau et je vais aller dans la zone un de ces trois euh oh bah je vais aller euh je vais aller ici donc j'emmène mon petit explorateur ici je prends mon idole je le retourne et avant je gagne une pièce d'or je vais le poser sur mon plateau et je gagne une pièce d'or maintenant je vais installer une carte de lieu et qui va me donner une carte de peur une une tablette en argile et un joyau alors qu'on reçoit des cartes comme ça cartes de peur on les met sur la zone de jeu pas dans les mains et voilà le gardien il est beau on est assez chanceux ils sont très beaux les illustrations si vous avez remarqué des cartes et tout franchement ils sont super belles ok on est assez chanceux nous on pioche les les récompenses donc en action rapide c'est tout en action principale et rapide c'est tout ce que je fais à toi je vais me servir de cette carte pour payer une boussole et récupérer un joyau autre chose non non moi je pense que je vais aller je vais aller je vais aller où je vais déjà placer je vais déjà placer cette idole sur le premier emplacement là comme ça pour pouvoir choisir une des petites choses qui sont là et je vais prendre je vais prendre une pièce d'or et une boussole donc une pièce d'or et une boussole ça c'est une action rapide ensuite mon action principale je vais faire je vais faire d'abord en action rapide celle-là voilà pour gagner une tablette à nouveau j'ai plein de tablettes et maintenant en action principale je veux envoyer mon explorateur déjà je vais payer mes trois boussoles je vais payer mes trois boussoles je vais le placer ici ce qui fait que je prends ça ça c'est redresser un assistant donc hop je mets mon idole face retourner je retourne mon assistant je prends une tuile de lieu que je place pour gagner une jolie pierre précieuse je trouve tout en l'air voilà et Marie-Posée installe le gardien ok je pense que pour moi ça sera tout j'ai pas payé ma carte pour y aller quand même j'ai payé mes trois boussoles mais j'ai pas payé ma carte de bateau je vais la payer tout de suite je vais payer là il y a deux bateaux c'est pas grave hop voilà je paye ça je paye mon voyage donc moi je vais faire des actions rapides donc je vais récupérer deux boussoles ensuite encore une action rapide je vais activer mon assistant qui me permet de payer un de moins soit un objet soit un artefact et je vais choisir de payer c'est compliqué celui-là hop donc un de moins il faut quatre non finalement je vais excusez-moi je vais prendre celui-là alors tu payes déjà tes trois boussoles quatre moins un tes trois boussoles trois boussoles et ensuite ça c'est mis dans sa zone de jeu l'artefact et elle peut tout de suite elle le fait tout de suite si elle veut elle peut détruire enfin exiler une carte c'est-à-dire l'exilé elle sort du jeu complètement celle de peur on les remet sur le paquet et puis activer un site campement non occupé c'est-à-dire les premiers là elle peut activer un de ces quatre là pas celui-là je l'occupe enfin non elle l'occupe déjà je vais activer les deux boussoles les deux boussoles donc elle prend deux boussoles pardon j'avais oublié de remettre enfin je n'ai plus eu le temps de remettre voilà est-ce que tu fais autre chose euh ben là non bon moi j'ai plus d'explorateur alors euh et bien moi je vais payer une pierre précieuse pour monter mon calepin ici ce qui fait que je prends un assistant alors quel assistant je vais prendre je vais prendre celui-ci je vais prendre celui-ci que je mets je vais tout de suite les incliner tous les deux toc toc donc là je prends une tablette là je prends euh enfin je paye une pièce d'or pour prendre une pointe de flèche j'ai fait mon action principale donc de grimper sur la recherche et en action non pour l'instant c'est bon ok ça y est je suis perdue euh je vais envoyer mais non je peux rien faire merdouille j'ai fait une bêtise bon c'est pas grave euh je peux plus rien faire moi en fait mais t'il y fait ce qu'il y veut et ben oui mais j'il y fait qu'il y soit coincé donc et ben donc je vais passer ok ah attends je peux peut-être acheter une carte je vais acheter une carte tiens le grappin pour deux voilà deux pièces le grappin voilà et maintenant je passe définitivement non mais ça tu pourras le dire après ça si t'es pas sûr de toi parce que regarde ce qui apparaît t'on sait rien peut-être que t'auras envie de l'acheter t'as pas l'argent mais c'est pas grave j'ai rarement la gorge euh qu'est-ce que je fais qu'est-ce que je fais je sais pas si c'est bien judicieux de me servir de ça mais pourquoi pas oh je pense pas que ça soit bien judicieux non je crois pas je vais plutôt euh je pense que je vais aussi voir pour m'acheter une carte avant que je veuille monter sur la piste ah non je vais monter ici je vais payer deux tablettes une pointe de flèche ah j'oubliais que j'avais les gardiens moi c'est vrai ah je vais plutôt essayer de me libérer des gardiens ce serait plus intelligent ouais alors pour le premier je vais payer une carte de voyage avec ce bateau là et une pierre précieuse comme ça je maîtrise ce gardien et ça me fait même un petit avion justement je peux aller n'importe où avec ensuite ici je vais faire une action rapide je vais prendre une boussole et une pièce en montant mon idole ici c'est à toi non j'ai passé moi tu passes définitivement ok alors moi je vais continuer je vais continuer je vais payer une boussole une pièce d'or et une pointe de flèche pour maîtriser le deuxième gardien donc une boussole une pièce d'or et une pointe de flèche et je maîtrise merci le gardien qui me permet maintenant d'avoir aussi un petit bateau et surtout qui me fait 10 points pour la fin donc je peux enchaîner maintenant ce que je veux mes actions si je veux en faire d'autres si je peux en faire d'autres je vais sûrement en faire d'autres comme par exemple acheter une carte alors je regarde un peu ce qu'on a d'intéressant ah oui celle-là il vaut 3 points gagner une boussole pour chaque idole en votre possession 3 max je vais prendre celle-là s'il te plaît pour 3 pièces voilà tu peux me le mettre sous la pioche super bon je pense que cette fois cette fois je vais passer et je joue cette carte donc passer pour gagner 3 pièces donc je je passe en jouant cette carte pour gagner 3 pièces voilà bon bah on fait le petit le petit truc puis on revient vers vous pour la quatrième manche voilà c'est à moi super tirage de cartes alors que vais-je faire que vais-je faire j'ai pas une boussole je pense que je vais aller envoyer un explorateur ici donc bateau et non je suis pas convaincu ici parce que ça va me faire piocher une carte peur en plus c'est pas terrible ça c'est pas terrible je vais plutôt aller tout simplement ici donc je paye un bateau je paye un bateau un bateau voilà et je prends une pierre précieuse ensuite non je fais pas d'action rapide pour l'instant moi je fais un cheval donc je pioche une carte je récupère une pièce d'or et une boussole fais-tu autre chose oui je fais cette action rapide là je l'incline je paye une botte et je récupère une pointe de flèche autre chose oui je fais une autre action rapide je fais celle-ci pour récupérer deux tablettes deux tablettes et c'est tout ok alors moi je vais envoyer mon explorateur ici pour une botte prendre deux boussoles et puis et puis en action rapide je vais faire celle-là je vais incliner ce sera toujours ça je prends une tablette et je vais incliner celle-ci pour prendre une pointe de flèche contre un un or voilà pour l'instant c'est tout ce que je fais merdouillette je suis bien embêtée je ne sais pas je vais prendre mon explorateur et je vais aller excaver un site pour cela il faut que je paye quand même le bateau donc je paye le bateau ici et je vais excaver celui-ci donc tu prends une pièce et une pointe de flèche est-ce que tu fais une action rapide ou des actions rapides non alors je jette un petit coup d'œil il n'y a rien qui m'intéresse trop par là ah bah oui j'ai utilisé tous mes explorateurs en plus donc ça c'est fait je pense que je vais payer une pointe de flèche et deux tablettes pour monter sur la piste de recherche ma loupe ici donc je gagne une boussole une boussole et pour l'instant c'est tout ce que je fais ok donc moi je vais monter aussi j'allais faire une recherche donc je vais monter ici je vais payer les deux tablettes et la pointe de flèche et je récupère une boussole et je récupère une boussole voilà tu fais autre chose non alors j'aurais bien pris une pointe de flèche manque de pot manque de pot je peux pas alors ce que je vais faire ah si il y a un petit moyen ah bah non je peux pas je voulais monter mon explorateur mais j'ai pas de pointe de flèche euh pas l'explorateur je dis n'importe quoi le carnet il manque de pot il manque une pointe de flèche donc ça je peux pas le faire sinon j'aurais pu améliorer mon premier mon premier assistant je vais pas pouvoir le faire c'est dommage bon dans les cartes il y a rien qui peut me donner ça éventuellement celle-ci bon allez pour deux boussoles je vais payer deux boussoles et j'achète la jarre en pierre qui me permet tout de suite donc je le mets là de tirer une carte de tirer une carte sur ma pioche j'espère qu'elle sera un peu mieux ok alors à chaque artefact je vous l'ai pas dit parce que attendez je me mets que vous voyez ça bien voilà vous voyez ici il y a une petite tablette en pierre c'est à dire que la première fois on utilise ça c'est gratuit mais quand vous repiochez après vous avez ça dans votre main il va falloir pour faire cette action là que vous payez à chaque fois une autre tablette pour les art pour tous les artefacts c'est une tablette à payer après c'est bon tu peux y aller donc moi je vais acheter une carte mais avant je vais actionner ici donc je vais payer une boussole de moins mon artefact je prends celui-ci donc il ne me coûte qu'une boussole que je paye tout de suite et elle actionne tout de suite donc c'est soit je récupère deux tablettes sinon elle passe pour gagner une pierre précieuse elle préfère deux tablettes est-ce que tu fais autre chose en action rapide en action rapide non non hop je retire un artefact pour le remettre voilà ah celle-là m'aurait intéressé mes manques de pot c'est maintenant j'ai pas assez de boussole évidemment bon je peux déjà faire une action rapide comme ça où je prends une boussole ça m'en fait deux ça ne me fera jamais assez mais si bien sûr je vais jouer cette carte en action principale donc je gagne autant de boussole une boussole pour chaque idole en ma possession c'est-à-dire je gagne deux boussoles hop oui il y en a qui m'a échappé voilà et puis en action rapide je fais rien donc moi je vais monter ici je vais faire une recherche avec mon calepin donc je le monte je paye deux tablettes et une pointe de flèche et elle va pouvoir améliorer celui qu'elle veut alors quand on améliore un assistant on le retourne sur sa face dorée en plus on le rend actif tout de suite on voit là donc je ne me gêne pas et tout de suite s'en servir toi et on gagne une pointe de flèche petit pointe de flèche donc ils sont un peu plus puissants derrière c'est pour ça que là d'ailleurs en bas on voit quand on retourne ce qui se passe c'est-à-dire que là évidemment côté argenté je paye une pièce d'or pour une pointe de flèche maintenant je pourrais payer une pièce d'or pour avoir soit une pointe de flèche soit une pierre précieuse et puis là j'aurai une pièce en plus voilà et puis en vous disant tout ça je crois qu'on a fait à peu près le tour du jeu de toute façon en explication c'est pas grave on va le finir quand même celui-là alors n'ayant plus d'explorateur maintenant ça m'intéresse de m'acheter comme ça je vais pouvoir continuer un peu ces roches je suis obligé de reprendre une carte comme ça de peur mais je vais acheter quand même celle-ci flèche de chasse donc je paye 4 boussoles je vais y arriver je prends la flèche de chasse mariposa elle va remettre la nouvelle carte qui est intéressante coffre au trésor voilà et moi tout de suite hop je prends une carte peur et deux points de flèche voilà pour mon action principale je pense qu'elle va se limiter là mon action principale petit bilip alors qu'est-ce que je fais moi paf paf j'ai bien envie de faire ça alors si je fais ça je prends deux tablettes ouais je vais envoyer mon explorateur avec cette carte ici pour prendre deux tablettes voilà donc tu as envoyé une voiture pour la chaussure ouais ce qui est évidemment tout à fait possible tu fais autre chose non alors moi je vais monter euh qu'est-ce que je fais je monte mon assistant euh mon mon calepin ou ma boussole je vais monter ma ma boussole donc là j'ai le choix de tous ces paiements là et je vais monter la boussole euh ici donc je paye une tablette et un joyau là tac je prends une boussole là et pour le petit truc comme ça et bien maintenant je peux s'il te plaît je peux enlever une carte soit de ma main exiler une carte de ma main ou de ma zone de toute façon je prends une carte de peur et je la remets sur le paquet de peur les autres on les remet sur les paquets là l'exil les cartes de peur on les remet toujours sur la pile de peur et puis c'est tout ce que je fais et bien je crois que si je regarde bien à moins que je paye une tablette moi c'est un peu con alors je vais payer un or une tablette et une pointe de flèche et je vais partir rechercher avec ma boussole et tu peux prendre tout de suite une boussole puisque tu vas prendre celui-là hop je te le mets craque et tu prends deux boussoles au fait parce qu'une là et une là est-ce que tu fais autre chose est-ce que je fais autre chose non non c'est tout moi je vais donc monter mon assistant ici pour deux tablettes une pointe de flèche une pointe de flèche deux tablettes à payer et comme j'ai monté mon assistant maintenant je peux améliorer tout de suite et bien je vais améliorer celui-ci voilà et puis c'est tout pour l'instant je ne vais pas forcément m'en servir direct c'est tout pour l'instant à toi alors moi je vais payer 4 boussoles pour acheter un artefact l'artefact du fond là-bas je te passe le coffre au trésor voilà où tu peux tirer une carte et prendre une pièce d'or que je te passe alors hop et je tire une carte et je tire une carte est-ce que tu fais une action rapide non la nouvelle pierre fondatrice super dessin toujours alors voyons voir qu'est-ce que je vais faire maintenant moi je vais monter mon assistant bon de toute façon ça je vais le mettre là je vais gagner en action rapide une pièce d'or une pièce d'or et ouais pas très intéressant je vais faire cette action rapide hop j'échange une pièce d'or et je prends une pointe de flèche et en action principale je vais prendre cette fois mes deux pointes de flèche pour avancer mon carnet ici et je peux maintenant améliorer celui-ci que je redresse voilà et je vais tout de suite le basculer d'ailleurs pour gagner une pièce d'or et une tablette tu veux autre chose non ok donc moi je vais faire une recherche avec mon carnet donc je paye une tablette et un joyau on a le droit de se coller chez les autres il n'y a pas de soucis il n'y a pas de place prise là on peut aller n'importe où ici ce qui me permet de retourner donc tu as payé une tablette et une pierre précieuse c'est ça parce que je ne t'ai pas vue mais je l'ai fait oh je n'en doute pas donc voilà et maintenant je peux l'actionner ce que je vais faire donc je l'actionne je paye deux de moins deux de moins deux pièces de moins ou deux boussoles de moins donc je vais payer deux boussoles de moins donc plus qu'une seule pour prendre cet artefact qui me permet de révéler la première tuile de la pile qui est ici d'activer de l'activer donc je gagne une boussole et une pointe de flèche et ensuite je la remets de sous la pile d'accord voilà tu veux autre chose ? euh non alors je jette un petit coup d'oeil j'ai un petit coup d'oeil encore un peu au cas où j'hésite ça c'est un peu idiot bon allez je vais acheter ça fait du point ça fait des points pour une pièce de or je vais acheter les bottes robustes je vais acheter les bottes robustes que je place sous ma pioche ah je n'ai pas placé une dessous complètement voilà attends attends c'est bon c'est bon ça va aller bah oui à toi à moi alors je vais payer bah trois tiens les trois or est-ce que c'est judicieux ça ? pas vraiment non je ne veux pas le faire en fait je ne vais pas le faire je vais plutôt faire une truelle donc je paye une boussole pour faire un joyau un joyau tu veux autre chose ? non ouais bon bah qu'est-ce qu'il y avait d'autre comme carte là ? vous passez ? ah oui ils nous font trois moi j'en ai que deux en plus non bah moi je passe d'ailleurs je balance alors on a le droit de balancer la quand il vous reste des cartes vous pouvez en garder une dans votre main en fait vous pouvez en garder une dans votre main si vous voulez hop je balance voilà et je passe ok ou pas ou vous éclusez vos cartes restantes ça c'est vous qui voyez donc du coup moi tu passes passe oui je passe passe complètement donc je vais payer un joyau et une pièce d'or pour faire une recherche donc je vais monter ici tu prends une boussole et je vais prendre une boussole voilà et puis et puis et puis et puis je pense que que je vais passer aussi voilà je passe bon bah on se retrouve pour la et je garde une carte moi par contre ah tu gardes une carte d'accord d'accord donc t'en tireras que 4 après bon bah on met tout en place pour la cinquième et dernière manche voilà c'est fait alors je vous montre un peu les cartes que j'ai que j'ai tiré je vous avais pas dit aussi pour le placement ici c'est doublé il y a deux idoles mais il y en a une c'est juste pour les points on s'en fout de ce qu'il y a en dessous donc il y en a une qui est utilisable et l'autre c'est juste des points c'est 6 points à chaque fois voilà c'est tout je vous tenais juste à préciser ça Samarie possède commencer pour la dernière manche donc je prends je me défausse de cette carte enfin pour prendre deux boussoles voilà deux boussoles et ensuite en action principale je me sers de cette carte pour prendre l'avion je paye trois boussoles pour aller découvrir un nouveau site donc hop et je vais avec mon explorateur me mettre pouf 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 je vais me mettre qu'est-ce qui m'arrangerait une boussole là ah oui t'as un avion donc tu peux aller où tu veux oui donc hop tu prends ton idole avec une une tablette une tablette je te la passe la voilà merci je découvre la tuile hop on met le lieu tu prends donc une carte une pièce d'or et une tablette tac et je mets le monstre enfin le gardien plutôt voilà trois tablettes à payer pour le maîtriser ok tu fais autre chose une c'est bon ok alors maintenant 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 qu'est-ce qu'il faut que je fasse moi je vais déjà jouer cette carte ici une corde pour défausser une carte et en piocher deux donc je défausse cette carte et je pioche deux nouvelles cartes et ça c'était une action principale et je ne fais pas d'action si je vais tout de suite faire ça tant qu'on y est une pièce d'or je vais prendre une tablette comme ça ça sera fait ça de toute façon et puis là je vais basculer ça pour payer une pièce d'or pour prendre une pierre précieuse c'est tout ce que je fais alors moi je vais basculer mon premier assistant pour prendre une pointe de flèche et je vais basculer mon deuxième assistant pour prendre soit un objet soit un artefact avec moins deux donc je vais prendre cet artefact là gratuitement la lame gravée voilà donc donc rechercher en payant une pointe de flèche ou deux tablettes de moins mais je ne vais pas se ben oui je suis là je peux venir ah oui tu es là pardon je rigole je ne t'ai pas vu je croyais que tu étais là non mais c'est pas grave donc une pointe de flèche ou deux tablettes de moins et ben je vais décider de payer deux tablettes de moins je vais monter ici donc du coup oui mais il faut payer ta pointe de flèche ben je paye quand même une pointe de flèche voilà je prends une boussole tu enlèves ça je te donne une boussole voilà et je pioche une carte une carte parce que c'est le voilà je pioche une carte de plus est-ce que tu fais autre chose ben oui parce que tout ça c'était des actions gratuites jusque lors donc ah pas du tout ben non tu viens d'acheter un artefact mais c'est là ah oui pardon ben oui c'est ça tu es en action non mais non mais non ah oui pardon j'ai rien dit j'ai rien dit je me tais je me tais j'ai rien dit ça te permet d'acheter un artefact gratuit c'est vrai c'est vrai enfin avec deux de moins deux de moins donc gratuit là mais c'est tout après stop stop après ça suffit maintenant alors euh moi je vais me servir de des bottes robustes donc je gagne une boussole et je peux placer donc mon explorateur en payant deux bottes de moins bon là évidemment les deux bottes elles sont planquées puisqu'on joue à deux joueurs donc une botte de moins donc je ne suis pas obligé de jouer une carte pour ça pour la botte justement et je vais aller euh je regarde un peu ce qu'il me faudrait ouais 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 je vais aller ici non quoique c'est un peu idiot je vais aller plus tôt j'hésite du coup boussole ou pointe de flèche boussole ou pointe de flèche boussole et je prends deux boussole euh donc ça c'était mon action principale je vais faire une action rapide euh je jette un coup d'oeil quand même euh ouais je fais une action rapide je prends deux pièces d'or pour l'instant c'est tout tu peux jouer je peux jouer donc du coup moi je vais faire une action rapide je vais prendre deux tablettes avec cette carte et ensuite je vais aller maîtriser mon gardien ici en payant trois tablettes je le récupère et il me permettra de faire un petit avion un petit avion voilà tu fais autre chose non bon 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 alors moi je pense que je vais euh aller explorer peut-être un enfin plutôt découvrir un site j'ai trois boussoles je paye trois et je je retourne ici l'avion dont je me sers je me sers pas de carte pour aller par ici avec mon explorateur je vais aller je vais aller ici donc ce qui me permet avec cette idole de transformer une tablette en pointe de flèche par exemple c'est ce que je vais faire je prends une tablette je la transforme en pointe de flèche hop t'en vas pas restez avec nous voilà ensuite je prends le lieu je le mets dessus et je vais pouvoir prendre soit deux boussoles soit gratuitement un objet un objet c'est sûr que cet objet ne servira pas il ne fera que des points c'est à moi de voir mais les deux boussoles là elles ne serviront pas à grand chose si pour acheter deux aussi pouf je ne vais pas prendre deux boussoles je vais prendre la carte là oui effectivement je vais prendre la carte objet comme ça voilà je la mets sous ma dépose et sous ma pioche elle ne servira plus bien sûr sauf à compter les points et voilà et je mets le gardien dessus et puis je vais faire tout de suite une boussole et une pièce d'or et puis de toute façon tant qu'on y est et je vais faire oui dommage mais bon deux pièces d'or voilà ok donc moi je vais faire un grappin donc il faut que je me défausse d'une carte pour en piocher une et en exiler une donc je défausse cette carte là je pioche une carte et j'en exile une j'exile celle-là est-ce que tu fais autre chose ? euh non alors moi je vais 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 maîtriser donc comme j'ai pas de voiture j'ai qu'un bateau là-bas je vais maîtriser ce gardien en payant deux pour un voyage donc et une pointe de flèche et je maîtrise ce gardien et puis c'est tout ce que je fais c'est difficile le choix alors difficile difficile j'ai dû merdouiller quelque part j'ai dû merdouiller quelque part j'ai dû merdouiller quelque part et ben je sais pas trop quoi faire du coup je sais pas trop quoi faire à toi de voir ouais à moi de voir à moi de voir je coupe tu réfléchis ouais je veux bien donc je vais faire une action rapide je vais couvrir ici du coup je vais payer une pièce d'or ce qui va me permettre de récupérer un joyau et maintenant je vais faire l'action principale avec un joyau et une pièce d'or je vais monter et mon calepin ici ce qui me permet de récupérer trois boussoles trois boussoles voilà ok alors moi je vais en action principale monter pour une boussole et une pièce d'or non enfin une pièce d'or et un joyau plutôt ici et je gagne une boussole c'est tout ce que je fais en action je fais pas d'action rapide alors je vais prendre un petit risque un petit risque un petit risque je vais prendre l'avion et je vais aller découvrir un site alors retourne ton gardien oui tout de suite hop je paye mes trois boussoles pour aller découvrir un site je prends mon explorateur et je vais aller je vais aller je vais aller ici donc je récupère une boussole hop je te la passe je mets le lieu qu'est-ce que je vais avoir une carte et une pointe de flèche je te passe la pointe de flèche et le gardien et le gardien a installé ou c'est un avion et une pointe de flèche pour le maîtriser ok donc pour moi c'est bon c'est bon ouais alors que puis-je faire que puis-je faire mes explorateurs ça j'ai plus de carte et oui j'ai pas grand chose j'ai pas grand chose il n'y a rien ah j'ai trois boussoles je vais peut-être acheter une carte alors allez je prends trois boussoles et je vais aller acheter un artefact allez je mets mes trois boussoles et je prends le vin antique voilà je gagne donc tout de suite un jamais dans ma zone de jeu je gagne une pièce d'or et on a les reflets on a les reflets et j'utilise et j'utilise l'effet doré d'un d'un assistant disponible sur le plateau réserve donc tout de suite je peux activer une de ces choses là donc là pour prendre une boussole ou deux voyages ça ne me dit rien là pour prendre trois pièces ouf les pièces ne rapportent rien en plus à la fin du jeu où là je peux transformer quelque chose et prendre une boussole je ne sais pas si c'est bien qu'est-ce que j'ai ouais je vais prendre une boussole et je vais transformer une tablette en pointe de flèche voilà ça c'était mon action principale donc je ne fais rien d'autre c'est à toi ok donc moi je vais faire encore une petite recherche donc je vais rechercher je paye un une tablette et une pointe de flèche oh là là tu montes haut je ne peux pas toujours perdre c'est vrai d'habitude je prends de ces roustasses le jeu n'est pas fini et je prends une boussole et pour l'instant c'est tout ouais 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 alors bon moi je vais grimper je vais grimper ma boussole ici pour une pointe de flèche et de tablette et de tablette voilà et ce qui permet de me prendre une carte allez on ne s'étend jamais ouais d'accord ok pas terrible on va tout de suite la mettre hop ça me fait une pièce en plus et puis c'est à toi et bien moi moi je vais je vais je l'ai je ne peux pas les découvrir je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça moi je voulais partir découvrir je croyais que j'avais encore plein d'explorateurs mais non mais non bon et bien il faut tout de même je vais maîtriser mon maîtriser mon copain là hop voilà oui donc pour le maîtriser il me faut une pointe de flèche et un avion tu as les deux voilà ok donc je le maîtrise et je dois exiler une carte c'est une obligation ah non c'est une action c'est une action rapide ouais non je ne le fais pas ok c'est tout ce que tu fais euh oui d'accord bon bah moi je vais je vais acheter l'autre ruche là pour trois c'est trois pièces c'est ça trois pièces hop là voilà et puis et puis c'est tout pour l'instant alors voyons voir tu es où moi je suis là ouais bon bon je n'ai pas trop le choix de toute façon je ne peux pas faire grand chose ah si si et non ça ne marchera pas ça ne marchera pas non moi je dis que ça ne marchera pas non non ça ne marchera pas de toute façon ça ne marchera pas donc 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 je l'ai donc alors alors donc donc je ne sais pas donc je vais faire ça ça m'embête mais je trois pour gagner deux c'est con est-ce que ça peut faire quelque chose attends je ne vois pas ce que ça peut faire que vous occupez sur un site tu sais que tu peux le lire fort non mais ça ne servait à rien ça ne servait à rien pas de le lire fort ce qu'il y a de dessus elle s'en fout de vous de toute façon je pourrais dans sa barbe alors que fais-tu que fais-je je fais ça hop là là c'est-à-dire qu'elle a mis une idole sur un emplacement sur un emplacement c'est une action rapide je décide de prendre une pièce et une boussole voilà et comme action principale je vais acheter une carte et je vais acheter la carte qui est ici qui s'appelle carte du ciel en payant vas-y pose là droite s'il te plaît droite oui mais là en vert carrément ça sera encore mieux comme si ils feront le poirier voilà alors payez une pièce pour activer deux sites différents de votre choix deux sites alors déjà avant tout je vais la payer ouais ça c'est bien ça va voilà j'attendais que t'es fini oh mais il m'embête ce soir alors je vais payer un pour activer deux sites de mon choix et je vais activer ici pour prendre deux tablettes et puis et puis je prends également une pointe de flèche voilà ok alors moi aussi je vais monter une idole ici j'attends que Marie-Possa remette une rivière de cartes voilà donc moi ici je vais prendre je vais payer un pour prendre un un joyau et en action principale je prends ce joyau et une pièce pour monter mon calepin ici et prendre trois boussoles et c'est à toi moi en action principale je vais monter mon calepin ici pour deux tablettes et une pointe de flèche et du coup je peux choisir gratuitement un artefact là c'est gratuit alors je vais prendre je vais prendre ce pioché jusqu'à deux cartes du dessus de votre pioche gardez-en une et défausser le reste je vais prendre celle-là ok donc hop je remets tout de suite la rivière comme ça ça sera fait vas-y choisis tes maintenant je pioche deux cartes j'en choisis une et j'en rejette une donc je rejette celle-ci oui de toute façon on s'en fiche à ce stade voilà où elle va ta carte c'est bon c'est ok pour toi c'est ok pour moi donc moi je vais prendre je regarde un peu là qu'est-ce que j'ai de beau qu'est-ce qui va m'intéresser qu'est-ce qui m'intéresserait ici ouais les deux les deux plus les deux meilleurs ça ne m'avantage pas pas tellement je voulais acheter un artefact mais bon c'est vrai que c'est pas terrible ce qu'il y a celui-là en plus il faut piocher une c'est pas terrible ça c'est pas terrible je regarde un peu ce que j'ai pour pouvoir monter là j'aurai rien de spécial les joyaux je peux pas en avoir les joyaux je peux pas en avoir si je peux en avoir ah oui mais faut que je défausse une carte et j'en ai plus donc j'aurai du mal pour celui-là celle-là ça m'embête bon bah c'est pas grave on va prendre la couronne du gardien le texte on l'ignore puisqu'il n'y a plus de il n'y a plus de gardien mais bon moi c'est ça qui m'intéresse là je vais payer 4 boussoles et je ne fais pas évidemment déplacer un gardien d'un site qui va vous occuper vers un site d'un anana n'en occuper ayant aucun et activer ce site bah oui manque de pot il n'y a pas de gardien où je suis donc c'est pas grave et je paye quand même mes 4 boussoles et c'est à toi de jouer alors c'est à moi de jouer je vais faire un cheval donc je vais piocher une carte récupérer une pièce d'or et une boussole et une boussole tu fais autre chose ? euh... je peux non je peux pas non non pour l'instant non je réfléchis un peu bon bah moi de toute façon vu ce que j'ai je passe je peux pas tellement aller plus loin moi je crois que moi ça va être la même donc pour moi c'est terminé bah en fait euh... non je dis que c'est terminé excuse-moi excuse-moi j'ai une pièce quand même je vais la dépenser quand même sur celle-là ça me prend un point ouais 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 bon bon je la mets pas en dessous cette fois parce que après faut tout compter et moi j'ai passé allez hop je passe définitivement cette fois l'ardouillette elle aurait été intéressante celle-là pour toi tu aurais pu l'acheter bon moi euh... de toute façon ça ça va rien j'ai pas assez de soussous et là bah j'ai pas ce qu'il faut donc bah voilà c'est terminé pour moi aussi tu passes bah oui allez c'est la fin de la partie voilà maintenant on va faire le décompte euh... bon bah on va le faire tranquillement et puis on rallume la cam pour vous dire qui est le gagnant et bah voilà bon bah c'est Marie-Posac a gagné 65 à 55 hein voilà donc sur la piste ici c'était elle la plus forte là on avait pareil 9 points d'idoles chacun ici on avait maîtrisé 3 monstres 3 gardiens ouais les monstres des gardiens chacun ça faisait 15 pareil sur nos cartes Marie-Posac elle a eu 17 moi 16 et moi j'ai eu moins 3 avec mes cartes peur Marie-Posac n'en avait pas et voilà c'est Marie-Posac qui a gagné pour une fois ce qui est très rare hein non faut pas voilà euh... mais c'est normal parce que j'ai pas la tête au jeu parce qu'en ce moment j'étudie j'étudie la guerre de l'anneau là que boulot enfin je plaisante j'ai la tête au jeu mais c'est vrai que la guerre de l'anneau c'est pas mal ça me donne bien envie mais pour l'instant j'étudie voilà bon bah écoutez Narak c'est pas mal du tout super sympa comme jeu c'est coloré c'est bien puis ça demande quand même pas mal de aussi toujours de jugeote et compagnie dis-leur parce que je savais pas moi que de l'autre côté il y avait je l'ai dit au tout départ que le plateau était réversible complètement et que c'était d'autres enfin c'était la même chose mais avec d'autres d'autres paiements d'autres choses les petites surprises derrière voilà voilà pour les ruines de Narak on vous souhaite une bonne soirée une bonne journée une bonne matinée on sait pas quand on vous regardera à bientôt gros bisous ciao bye oh yeah